Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un mois que je n'ai pas publié de vidéo. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est vrai que je ne suis pas très active en ce moment. Et alors, pour ceux qui ont Snapchat, je n'y suis plus du tout. Je l'ai juste réouvert hier pour envoyer un message à un ami qui m'avait écrit. Donc, pour vous dire, c'est que je suis vraiment absente en ce moment. Mais il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Pour ceux qui me suivent, en tout cas sur Facebook, vous avez vu tous les tracas qui s'est passé. Du coup, je m'en excuse par avance. Je suis vraiment désolée d'avoir été absente. Mais là, ça y est, c'est l'été. Donc, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Le soleil est enfin là, putain. Donc, c'est parti. Alors, je vais vous parler d'un rendez-vous qui a eu lieu le mois dernier pour les 4 mois post-op avec mon chirurgien. En fait, on va dire que normalement, on voit le chirurgien un mois post-op. Et à partir de ce mois post-op-là, on le voit 3 mois après. Donc, en général, on dit toujours 3 mois post-op, même si ça en fait 4 en fin de compte. Je suis arrivée un petit peu en avance. Du coup, je suis allée dire bonjour à tout le monde, etc. Et là, figure-toi, tout le monde me regarde en me disant « Waouh, la vache, t'as perdu un truc de malade ! » Là, cette fois-ci, ça se voit. Donc, j'étais toute contente, toute fière et tout. Bon, enfin, voilà. J'ai un geste comme quoi je peux venir. Et en fait, je sais que c'est moi, je sais que c'est à mon tour. Du coup, je le suis. Et là, arrivé devant son bureau, il ouvre la porte. Et il se tourne, il fait un demi-tour et il me regarde. Et il me fait « Waouh ! » Et je lui fais « Oh, merci, merci docteur ! » J'étais trop contente ! J'étais vraiment contente. Et après, du coup, je m'installe et on discute. Il me fait « Ah ouais, là, cette fois-ci, t'as vraiment fondu. Sévère, quoi ! » J'ai fait « Oh oui, j'étais contente ! » Enfin, voilà. Ça, c'était ma joie. Pendant qu'il regarde ma prise de sang, il a sifflé tout d'un coup. Et là, je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Et en fait, il me fait « Tu manques pas mal de protéines, quand même. » Même si la bidouze, elle est bien haute, protéines. Il y a un problème, quoi. J'ai fait « Ok. » Après, il me demande justement comment ça se passe niveau alimentaire. Et là, je lui explique clairement que depuis quelques temps, je trouve que je mange de moins en moins. Et ce qui n'est pas normal. Puisque, à la base, il n'est pas censé toucher mon estomac à la dernière chirurgie. Il a fait juste la dérivation. Donc, normalement, j'aurais dû garder la capacité de mon bol alimentaire habituel, en tout cas, de la veille de l'opération. Et il me fait « Ouais, mais est-ce que tu as un petit peu de temps, là, pour voir un diététicien ? » J'ai fait là, malheureusement, pas vraiment, puisque j'ai un rendez-vous juste après vous pour le post-op oculaire. Mais si on peut faire assez rapidement, oui, il n'y a pas de soucis. Du coup, il sort de son bureau. Il va voir s'il y a un, une diététicienne disponible pour me voir rapidement. Il revient en me disant que là, bien, apparemment, personne n'est dispo. Quand il m'a dit le prénom de la personne qui voulait que je voie, là, j'ai compris. Et j'ai compris qu'il y a vraiment un problème alimentaire. Donc, quand il est revenu, il m'a dit « Bon, écoute, là, il n'y a personne disponible. Du coup, je t'appelle cet après-midi pour t'informer de la date et l'horaire où elle pourra te recevoir. » Et là, j'ai dit « Eh merde, qu'est-ce qui se passe ? » Pour que le chirurgien te dise clairement que c'est lui qui va t'appeler en personne, c'est qu'il y a vraiment un souci. Donc, pendant qu'il continue à regarder mes résultats de prise de sang, je lui explique que, voilà, depuis quelque temps, je dors très mal et que, apparemment, je refais de l'apnée, mais vraiment très importante, alors que je suis censée le supprimer, l'appareil, cette année. Donc, je ne trouve pas sa logique par rapport à ma perte de poids. Il me fait « Ouais, ouais, je veux bien te croire, mais il y a vraiment un problème alimentaire. » Donc là, mon cœur ami, il a battu et tout, là, j'étais en stress et tout, je me suis dit « Bon, c'est bon, on va continuer à parler parce que je suis bien avec lui, donc on continue. » Mais croyez-moi que c'était le stress total, quoi. Là, j'ai... c'était une sensation bizarre. Du coup, après, je lui explique, ben, par rapport au sel, que, pour l'instant, c'est complètement gérable et tout ça, que je n'ai pas de diarrhée. Il me fait tant mieux, hein. J'ai fait « Ok, bon, là, il y a un problème. » En gros, ça a été le rendez-vous problématique, mais moi, ça me va, honnêtement, ça me va, parce que j'étais au courant un petit peu de ce qui se passait. Je l'ai vu, l'évolution, et ça m'inquiétait beaucoup, parce que je ne savais pas ce que j'avais pendant le rendez-vous. Mais, en tout cas, ce qui ne m'inquiétait pas, c'est que je n'étais pas folle dans ma tête en me disant « J'ai un problème alimentaire, quoi, c'est pas possible. » Donc, voilà. En fait, on était super cohérents, lui et moi, donc, du coup, moi, c'est ce qui m'a le plus rassurée. Mais après, je peux vous dire qu'en sortant du bureau, je me suis dit « Qu'est-ce qui va m'arriver, quoi ? » Donc, après, je suis rentrée chez moi, tranquillement. Et j'ai attendu vraiment toute la journée, enfin, toute l'après-midi, pour avoir ce coup de fil, malgré que j'avais un autre rendez-vous sur notre cabinet. J'ai vraiment fait très attention d'avoir mon appel et de l'avoir de vive voix, pas aux répondeurs. Et en fait, il m'a appelé le lendemain, en tout cas, pour m'informer de la date et de l'heure qu'il voulait que je voie une aviote. J'ai accepté. La question ne s'est même pas posée « Est-ce que je suis libre ou pas ? » Je suis libre. Point barre. C'est ma vie qui est en jeu, donc il n'y a même pas à chipoter. Je me suis dit « C'est bon, maintenant, on va continuer tranquillement le mois, puisque j'ai rendez-vous que dans un mois, ça va bien se passer. » Dans la même semaine, j'ai vu une copine qui venait exprès à Toulouse pour son rendez-vous post-op de la chirurgie réparatrice à l'hôpital de Rangueil. Il s'avère que j'étais présente quelques jours auparavant dans ce service-là pour aussi prendre un rendez-vous à mon tour, parce que les médecins du service de positionnement le réclament avant qu'on fasse le choix de fauteuil, etc. Et pour moi, ça a été un stress d'aller dans ce service toute seule. Je parle bien toute seule. Parce qu'à chaque fois que ma copine, elle vient, je suis présente avec elle. Et là, ce jour-là, j'ai décidé d'aller avec elle comme d'habitude. On a eu pas mal d'attentes. Et en fait, j'ai commencé à lui parler des problèmes un petit peu cutanés. On a discuté comment je pouvais prendre mon rendez-vous, etc. Ça va, on avait de la chance ce jour-là. Il y avait un infirmier régulateur, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est lui qui prend note quand tu es arrivé, etc. Il te dit « c'est maintenant de rentrer dans le bureau pour ta consultation et tout. » Et en fait, il était vraiment très cool. Et on a pu lui poser des questions. Enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. C'est horrible de pouvoir poser ma question par rapport à la chirurgie réparatrice. Surtout par rapport à ma pathologie, à mon état de santé. Enfin, j'ai merdé complé pour la question. Il n'avait pas compris au début. À part la suite, il m'a compris et il a été clair avec moi. Sa seule phrase qui a été l'élément déclencheur a été « Au bout d'un moment, il faudra vraiment prendre soin de vous. » Et là, je me suis mise à pleurer, à pleurer. Mais vraiment, c'était horrible. Heureusement qu'il y avait ma copine ce jour-là. Et elle m'a fait « De toute façon, tu avais besoin de craquer. » C'est comme mon avis, là, ça a débordé. Mais c'était horrible. Donc là, j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas attendre. Que je ne pouvais pas laisser passer certaines choses. Et tout s'est déclenché là, mais vraiment tout, tout, tout ce jour-là. Après, lorsque ma copine est sortie de son rendez-vous, elle avait un autre rendez-vous à prendre, à téléphoner. Et elle m'a dit « Demain, j'appelle, mais toi aussi, demain, tu appelles. » Donc là, je te remercie énormément de m'avoir mis un coup de pied au cul aussi. Mais ça m'a beaucoup aidée parce que lorsqu'elle a eu son rendez-vous, moi, j'ai eu mon rendez-vous. Et il s'avère que j'ai rendez-vous qu'en mars de l'année prochaine. Donc voilà, dans un an, j'ai rendez-vous. Bon. Et en plus, on a fait au plus tôt. Mais il y aurait possibilité que je puisse voir des nouveaux chirurgiens qui vont arriver vers septembre-nouvembre. Le rendez-vous, en tout cas, que j'ai en mars, c'est le chirurgien de ma copine. Et elle va avoir rendez-vous dans quelques mois aussi avec lui. Du coup, pendant qu'elle sera en convocation avec lui et que moi, je serai présente, elle va voir si elle peut faire quelque chose pour moi de mon côté pour qu'il puisse me voir quelques mois, en tout cas, quelques semaines après, pas l'année prochaine. Donc je croise les doigts, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer, qui sont très, très importantes et très urgentes. Donc, il faut vraiment, vraiment que je... que ma vie, elle avance, là. Vraiment. Là, j'en ai besoin. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin. Et je vais terminer avec le rendez-vous qu'il y a eu, il y a une quinzaine de jours avec la diététicienne. Donc, ben, moi, je suis arrivée, toujours pareil, tout pimpant, en pleine forme, etc. Elle m'attendait et tout, donc c'était parfait. Et on discute avant de rentrer dans son bureau, tranquillement, on fait le trajet ensemble et tout. Et avant de partir, je lui ai dit au secrétaire, « Vous n'aurez pas les mouchoirs, s'il vous plaît ? » Et donc, voilà. Mais non, non, c'était vraiment bien, ce rendez-vous. Vraiment très, très bien. Même si on a commencé à mettre des points sur les choses. Et là, ça a été la tata, la tata, la totale. On a échangé, tout simplement. Je lui ai parlé de mes inquiétudes alimentaires. Donc, ben, lorsqu'on s'installe dans son bureau, elle m'a dit, « Tu sais que le docteur s'inquiète grave ? » Et je lui ai dit, « Voilà, je sais. Vraiment, je sais. » Rendez-vous, ce n'est pas spécialement passé comme d'habitude, même si on échangeait beaucoup. Mais je sais qu'il est inquiète. Moi aussi, je suis très inquiète. Donc, on va voir, quoi. Et là, elle me dit, il y a même quelques jours encore, là, cette semaine, il est venu me voir pendant que j'étais en consultation pour me dire qu'il a peut-être trouvé une solution pour te peser. Mais il faut que je lui en parle dans quelques jours encore pour voir qu'est-ce que ça va être, etc., etc. Donc là, pareil, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais qu'eux, ils aient un poids définitif aussi pour pouvoir enfin envisager un suivi avec moi. Ça serait formidable. Et surtout qu'ils se munissent d'une plateforme parce qu'apparemment, ben, ils en ont besoin eux aussi puisque leur balance, il y a des personnes où ils ne peuvent pas les peser, quoi. Donc, croisons les doigts pour nous, s'il vous plaît. On échange beaucoup pendant une heure, près d'une heure. Et elle me dit, mais il n'y a pas un élément déclencheur et tout, qui aurait fait que tu sois comme ça et tout. Est-ce que tu en stresses ? Est-ce que tu as envie de perdre du poids ? Est-ce que... Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe, là, en ce moment ? Et là, j'ai commencé à mettre des petites choses en avant que je ne m'étais pas aperçues auparavant mais qui, en fin de compte, ont sans doute été dites par les amis, la famille proche ou pas. Voilà, les hondis. Ben, en fait, les hondis, même quand on ne les entend pas, notre cerveau les enregistre. C'est ce que je lui ai dit en fin de compte, hein, voilà. Et elle me fait, ouais, t'as tout compris. Et là, j'ai dit, oh putain, j'espère que non. J'espère que tout ce qui ne se passe pas dans ma tête, voilà. C'est ce que je me suis dit dans ma tête, hein. Et elle me dit, bon, tu n'es pas en anorexie mentale. Et là, j'ai dit, merci, Seigneur, quoi. Ben non, j'espérais ne pas l'être, tout simplement parce que je suis encore consciente que, justement, il y a un problème alimentaire. Je me doutais bien, quand même, que je n'étais pas en anorexie mentale puisque j'étais capable de dire mes ressentis, ce qui se passait à tout le monde, que ce soit vous, le chirurgien. J'ai appelé aussi d'autres professionnels qui me connaissent, qui connaissent l'opération. Donc, voilà, mais les gens, tout le monde a une peur de l'anorexie mentale. Et honnêtement, moi avec. Moi avec. Du coup, ça m'a rassurée qu'elle me dise ça. Et elle m'a dit, il y a des très grandes chances qu'il y a quand même un problème psychologique. Donc, il faut que tu prennes un rendez-vous avec la psychologue. Et là, j'ai dit, oui, oui, oui. Pareil, je ne le dis pas non. Du coup, elle m'a demandé de choisir ma psychologue. J'ai choisi, elle me fait, tu sais, elle est très demandée. Tu vas avoir un sacré délai d'attente et tout. J'ai fait, ce n'est pas grave. Pour l'instant, elle me connaît. Je l'ai vue sur différents ateliers. Donc, c'est elle que je veux voir. Ce n'est pas qu'un conduct. Pour justement, que je sois en cohésion par rapport à ce qu'elle a dit sur les conférences dont j'ai assisté ou sur les rendez-vous que j'ai assisté avec elle en groupe. Et là, ça va être en individuel. Donc, peut-être que je vais pouvoir enfin un peu plus me livrer. Donc, je préfère attendre. Du coup, j'ai rendez-vous le mois prochain. Mais ce n'est pas très grave. À la fin de ce rendez-vous, elle m'a donné des documents pour que je puisse enrichir mon alimentation. En dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien direct pour accéder aux documents parce que les documents, je les partage sur ma page Facebook. Donc, pour les personnes qui doivent mettre un peu plus de protéines dans leur alimentation, il y a des astuces et des petites recettes que j'ai déjà réalisées. J'étais très contente d'ailleurs. Donc, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo comme d'habitude. Après, elle m'a quand même dit, pour me rassurer, que je n'étais pas la seule. Donc, là, ça fait du bien. Et elle m'a dit, par contre, que je déstresse un peu. Là, je crois que je... Il n'y a pas qu'elle qui me l'a dit. Il y a une autre personne professionnelle qui me l'a dit. En me disant que là, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu ne contrôles plus. Que le peu que tu manges, mange-le. Elle me fait, ouais, parce qu'en fait, certes, tu n'es pas en anorexie mentale. Mais on n'a pas envie de t'arriver en dénutrition, quoi. Et là, je me suis dit, ok. Voilà un petit peu comment s'est passé mes rendez-vous. Très douloureux. La preuve, là, j'ai à nouveau mal à l'estomac, enfin, aux abdos, au ventre. Là, j'ai mal parce que, ben, c'est stressant de parler de tout ça. Elle m'a aussi demandé de reprendre le mixé pour voir si ce n'était pas la texture qui ne me convenait pas en ce moment. Donc, soit je faisais des produits mixés à la maison, soit je commandais du goût de santé pour faire un mix des deux, etc. Du coup, quelques jours après, ben, à l'eau, je souhaite faire une commande, s'il vous plaît. Et voilà, tout simplement. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai des produits de chez Goût de Santé qui envahissent mon réfrigérateur. Tout simplement, c'est pour éliminer des textures. Est-ce que les morceaux ne me correspondent pas actuellement? Est-ce que je mange le mixé plutôt facilement ou pas? Il faut aussi, de mon côté, de voir quel est l'aliment que j'aime et que je n'aime pas. Est-ce que, par exemple, je suis plus tournée vers le poisson, la volaille ou la viande rouge? Est-ce que les morceaux, enfin, hachés mixés me correspondent ou est-ce qu'il ne me faut que du lisse? Donc, en fait, là, en ce moment, pendant un bon moment, apparemment, il faut que je sois sur du mixé ou lisse ou haché. Mais, en tout cas, il ne faut pas que je m'engage trop à manger des choses que je ne vais pas pouvoir manger, tout simplement. Après, bien entendu, ce n'est pas parce que j'ai mes repas chez moi, de chez Gouttes Santé, que je n'ai pas de vie sociale. Clairement, il faut le dire, parce que je me suis aperçue pendant mon entretien qu'en fait, le seul moment où je mangeais vraiment, que je mangeais, était dans les fêtes de famille, les repas de société. Tout simplement parce que je mange des petites choses à toute heure et que ça passait très bien. En fait, voilà, les gens n'essayaient pas de me regarder pendant mon repas, etc. Ça ne fonctionnera pas parce que du moment que je suis en société, je fonctionne très bien. C'est quand je suis chez moi où ça ne fonctionne plus. Par exemple, si je vais à un anniversaire, ça se passe super bien. Le peu que je mange, c'est nickel et tout. Et le soir, je n'ai plus faim du tout, mais jusqu'au lendemain soir, quoi. Donc, n'essayez pas de regarder ce que je mange dans mon assiette parce que ça va me gonfler. Je préfère vous le dire. Au moins, je suis honnête. Je ne regarde pas ce que vous bouffez dans votre assiette. Ou en tout cas, je ferme ma gueule lorsque vous mangez mal. Du coup, je vous demanderai de faire de même. Ça, c'est fait, c'est dit. À la fin de mon entretien, tout d'un coup, il m'est apparue une illusion, complètement, une illumination plutôt, je crois. Je lui ai dit, mais au fait, au mois d'avril, j'ai eu une autre anesthésie générale pour les yeux. Et là, elle m'a dit, oh putain. Et en fait, on pense que tout a été le déclenchement. C'est cette anesthésie-là qui a été horrible pour moi. Dans le sens où j'ai été nauséeuse pendant trois semaines à peu près, où je ne pouvais vraiment pas manger. Et depuis, en fait, ça s'est dégradé. Grosso modo, l'évolution, plus les jours passaient, plus je mangeais moins. Voilà. Donc, du coup, elle pense que c'est lié. On a enfin trouvé trois quarts d'heure après. Merci Amanda. Ce qui a sans doute été l'élément déclencheur. Même si on sait qu'il y a un petit problème psychologique derrière. Tout va bien de mon côté. Je vais vous expliquer juste pourquoi. Parce qu'en fait, moi, depuis le mois d'avril, je suis au courant que je mange vraiment peu. De moins en moins que j'ai eu des nausées. Les médecins étaient tous au courant. Tout le monde a été au courant très rapidement. Donc, ça veut dire que je contrôle la situation, que je gère très bien le sujet, que je gère mon propre sujet que je suis. Et c'est ce que moi, je vous demande souvent. C'est de faire attention à vous et pas aux hondis des autres. Parce que les hondis, ils peuvent te bousiller la vie. La preuve en est. Mais voilà. Moi, c'est tout ce que je veux vous dire. C'est que certes, il se passe un gros merdique, un gros chantier phénoménal au niveau estomac, intestin, psychologique, etc. en moins. Mais il ne faut pas s'inquiéter. J'ai su qu'il appelait au bon moment. Et tout le monde a été au courant immédiatement. Là, ils sont tellement tous au courant qu'on a eu tous les mêmes peurs. Donc, je ne m'inquiète pas. Voilà. Du coup, la semaine prochaine, je vais vous parler d'alimentation. Comment ça s'est produit tout ça? Comment l'évolution s'est faite? Qu'est-ce que je mangeais avant? Ce petit bout de versement. Qu'est-ce que j'ai mangé pendant? Et qu'est-ce que je suis en train de manger actuellement? Donc, voilà. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie infiniment de votre patience. Et pour tous ceux qui ont mis des commentaires ces derniers jours, je vais y répondre aujourd'hui. S'il faut, ça sera même sans doute déjà fait quand vous verrez la vidéo. Et moi, vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup parce que la chaîne est en train de s'agrandir petit à petit. J'espère qu'à force de manger un petit peu mieux chaque jour, je vais reprendre des forces, je vais dormir mieux, que je vais être en pleine forme pour justement continuer les partages avec vous. Mais aussi, je tenais à vous dire que si je ne réponds pas forcément à vos questions, c'est tout simplement parce que il faut d'abord avoir la réflexion avant de vous alerter sur un sujet qui est important. Moi, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner. Et la dernière vidéo, même si elle n'est pas très intéressante, enfin, je ne sais pas si celle-là n'est pas intéressante. Il me semble que si, c'était le rendez-vous post-op oculaire. Donc, regardez-la. Elle va s'afficher là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut! Sous-titrage ST' 501